Je sais qui je suis et je sais ce que je fais de ma vie. Ce n'est pas vous, aujourd'hui, à partir de 31 ans, qui va me dicter ce que je fais ou pas. D'accord ? Pour toutes les personnes qui envoient ces soi-disant photos quand je suis à la plage avec des potes à moi, quand n'importe où, même, demain, je suis à un restaurant tête-à-tête avec un queumé, c'est quoi votre problème ? Vous avez un salaire dans les mains quand vous faites ça ? C'est quoi le problème ? C'est quoi le souci ? Donc voilà, juste pour dire, copine-là qui me trappe toute ma vie, c'est de l'harcèlement, carrément, cette meuf-là. Elle dort, Sarah. Elle mange, Sarah. Elle se réveille, Sarah. Elle n'en peut plus, Sarah. Sarah est célibataire. Sarah a divorcé. Sarah fait connaissance avec beaucoup de monde, si tu veux tout savoir. Sarah fait le tri. Sarah ne veut plus se tromper. Et Sarah est libre de traîner avec qui elle veut. OK ? Donc voilà. Et avis à toutes les femmes qui sont en cours de divorce, les femmes qui sont mariées, si vos maris ne vous appellent pas, vous dire qu'ils sont en ma compagnie dans la journée, ça veut dire piscine, restaurant, pas forcément en couple, parce qu'on adore me mettre en couple tous les 4 matins, ça, ce n'est pas mon problème. Arrêtez de faire les frustrés. Réglez ce que vous avez à régler en privé. Moi, ça ne me regarde pas. Vous ne savez même pas les personnes qui se présentent en face de moi. Parce que je vous explique, il y en a beaucoup de mecs qui sont vraiment mariés, qui viennent te voir, qui te disent non, je suis célibataire. Donc ça, ce n'est pas de mon ressort.